... Bonsoir à toutes et à tous. Tiffaine Kiger, je suis vice-présidente à la Métropole en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Je vous accueille au nom du maire président, François Cuyandre, retenu par un autre événement. Il avait un hommage à une personne à donner. Il s'en excuse auprès de vous et probablement qu'il nous rejoindra en fin de présentation. C'est donc avec plaisir que je vous accueille ce soir à la restitution de l'ensemble de la démarche d'élaboration du plan guide pour le cœur de Métropole. Les enjeux qui sous-tendent ce processus d'élaboration sont à notre sens majeur. C'est dans un premier temps affirmer le rôle éminent du cœur de Métropole à l'échelle du bassin de vie de 400 000 habitants. Voilà, ça ne rayonne pas que sur la métropole, mais ça rayonne bien sur l'échelle du pays. C'est aussi conforter notre cœur urbain dans son rôle de pôle urbain métropolitain dense, producteur de nombreux services, utile à la vie quotidienne, mais aussi à dimension métropolitaine. C'est aussi son rôle d'attractivité économique et commerciale qui est un vrai vecteur de création d'emplois. C'est aussi poursuite la construction de notre image à l'extrême ouest européen, France et Europe. C'est construire un projet urbain singulier qui se doit lisible et visible à l'extérieur aussi. Et cette volonté, elle a déjà été engagée avec la reconversion des Capucins, où nous nous trouvons aujourd'hui, qui est reconnu au niveau national comme un projet urbain d'excellence. J'étais au forum des projets urbains à Paris cette semaine et les Capucins et le téléphérique urbain, qui est le premier téléphérique urbain de France, a été montré en exemple. Et puis, c'est aussi ce plan guide réaffirmé, donné envie de venir vivre dans notre cœur de métropole, y travailler, s'y cultiver encore plus, souligner, renforcer en fait la qualité de vie. Et tous ces enjeux doivent être pensés, imaginés, sous le prisme de la transition sociale, écologique et économique. C'est comment concilier finalement l'attractivité urbaine et la stratégie de résilience urbaine. C'est dans ce contexte que s'inscrit le plan guide. Alors, ce plan guide, ce veut être une vision à 20 ans. Il pose des lignes guides à plusieurs échelles de temps, organisant ainsi spatialement des propositions d'action à court, moyen, long terme, soit en fait une vraie stratégie d'intervention, de développement et d'aménagement de notre cœur de métropole. Cette démarche initiée, accompagnée par le studio Paola Vigano, s'est déroulée sur une année entière. Depuis l'inauguration de la maison des projets au sein des Capucins, donc derrière nous, le 17 novembre 2018, nous souhaitions en fait, en missionnant un cabinet extérieur d'architecte d'urbanisme de renom, avoir une expertise extérieure pour dessiner, imaginer l'avenir urbain de notre métropole. Alors, l'étude cœur de métropole s'est nourrie, s'est enrichie par une écoute attentive, un dialogue constant et une large concertation avec vous, les habitants, les acteurs et les usagers qui font ce territoire. On vous a aussi, tout le long de la démarche, proposé différents temps de partage, sous différentes formes, entretien individuel, balade, café urbain, mais aussi des moments de séminaire et d'atelier. Plus de 1500 participants ont été associés sur les deux phases de travail, qui ont été menées tout d'abord de novembre à mars 2019, au cours de la phase du diagnostic de territoire, où il y a eu une analyse collective ensemble des dynamiques en cours, aussi la révélation des images, des imaginaires et des représentations. Puis d'avril à juin 2019, pendant la phase d'élaboration commune, des scénarios de transformation et de réaménagement de notre cœur de métropole. Aux 1500 personnes engagées dans ce processus citoyen, 160 personnes aussi ont demandé à être associées pour être informées aux différents événements. Alors, monsieur le maire, et je m'y associe, vous remercie vivement d'y avoir participé, parce que je pense que si vous êtes là ce soir, c'est certes pour avoir la restitution, mais c'est parce que vous avez participé à la dynamique. Vous avez arpenté notre territoire, vous avez passé du temps dans cette maison des projets. C'est vraiment l'implication de toutes et de tous qui en fait vraiment la richesse. Et j'insiste beaucoup sur cette mobilisation qui a rythmé cette année de travail. Alors, je crois qu'il y a une petite vidéo qui illustre le propos de la mobilisation. On va... et je reprendrai la parole ensuite. La démarche Cœur de Métropole Fond de Pinfeld est une réflexion globale pour imaginer les évolutions de la ville dans 5, 10, 15 et 20 ans. Après une première phase de diagnostic, une seconde phase s'est amorcée en avril pour travailler avec les habitants et les acteurs locaux à la définition d'orientation urbanistique. Je salue cette démarche Brest Cœur de Métropole que je situe dans la continuité des actions que nous menons depuis de nombreuses années sur notre ville. Je salue la démarche et le travail fait par Paola Vigano et ses équipes. Travail extraordinaire avec une urbaniste de renom. Beaucoup de travail nous attend dans les années à venir, je dirais à court, moyen et long terme, sur notre cœur de ville, cœur de métropole. On a essayé de comprendre avec les habitants la nature de la transformation qui serait nécessaire. Évidemment, on n'a pas rencontré tous les citoyens, mais nous avons fait... nous avons organisé des workshops avec les étudiants qui étaient logés chez les habitants et aussi à générer des relations personnelles, mais aussi collectives extrêmement intéressantes. On a eu des séminaires entre étudiants et habitants. On a eu des ateliers avec les acteurs économiques, les acteurs de la transformation de la ville. Donc, on a discuté, je dirais, de façon large. Et je pense que cette écoute, on la retrouve dans les projets qu'on suggère, dans les directions que le plan guide va formuler et qui vont nécessiter, en tout cas, de l'appui de tout le monde. Je choisis de faire la balade urbaine parce que je connais la démarche cœur de métropole depuis le début. Et je trouve que cette formule des balades avec les techniciens qui travaillent sur le sujet est vraiment très, très intéressante. J'habite dans le quartier Saint-Martin et donc le quartier de recouvrance me paraissait assez intéressant à comprendre. Je le connais assez mal et ça m'intéressait vraiment de voir toutes ces propositions qui peuvent exister, toute cette réflexion qui peut exister autour du quartier. Ça permet d'avoir une vision des intervenants qui nous racontent leur vision, mais aussi des habitants et des différentes visions que chacun peut avoir du lieu et des différents usages qui sont faits. Je trouve ça vraiment très, très intéressant qu'à un moment donné, les gens disent que ce n'est pas des gens qui ont décidé dans les bureaux, mais nous avons été associés. En tout cas, si on avait envie, on pouvait venir. Le cœur de métropole est une réalité, ce n'est pas simplement un concept. Depuis 2009, toute cette partie de Brest a bien évolué, du centre-ville, de l'hyper-centre, avec le port du château en 2009, la ligne de tramway en 2012, la livraison du plateau des Capucins, le téléphérique également en 2016. Tout est lié, en tous les cas, sur ce secteur-là, bien sûr, par rapport au cœur de métropole et également sur le sujet des transports en commun. Donc, c'est vraiment une concentration de toutes ces idées par rapport au cœur de métropole, une mise en cohérence de tous ces projets-là pour en faire un lieu, un centre névralgique par rapport à notre métropole. Le choix, en fait, de l'équipe d'experts qui nous accompagne dans cette élaboration du plan guide métropolitain, cœur de métropole, a été aussi fait sur la capacité qu'a l'équipe à construire cette concertation. C'était extrêmement important pour nous. Quelles étaient les aspirations de nos concitoyens, leurs envies, leurs besoins, en matière, par exemple, d'espace public, d'habitat, de transport, de loisirs. On est venu faire ce qu'on appelle un workshop. Le principe, c'est de donner à des étudiants des projets à réaliser en très peu de temps, une semaine. Le fait de travailler avec les habitants, ça nous rappelle que la ville, elle est faite pour être utilisée et qu'il y a un usage du site à respecter. C'est très important, je pense, de combiner les deux points de vue. Le point de vue un peu distant et le point de vue très proche des habitants. Là, ce qu'on a pu voir à la restitution, c'est essayer de résoudre les différents problèmes qui ont été pointés et notamment rendre la ville plus perméable, faire que les voitures soient moins présentes, qu'elles polluent moins la ville et bien sûr que la ville ne tourne plus le dos à la mer, mais que là, elle la regarde. Bien entendu, outre le travail de Paola Vigano, cette démarche est aussi une démarche participative et je voudrais très sincèrement remercier toutes celles et ceux, habitants de la ville de Brest ou y travaillant, qui ont contribué à la qualité de ce travail. Merci à vous. Pour découvrir les éléments du plan guide, une exposition est présentée à la Maison des Projets jusqu'à fin décembre ou rendez-vous sur le site jeparticipe.fr. Bien, bonsoir à tous et merci d'être ici ce soir. Alors, ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est juste un point important de, on peut dire, intermédiaire d'un plan guide qui se veut ouvert et qui doit et va évoluer dans le futur. Mais disons que c'est en tout cas un moment important et c'est important de vous écouter et de discuter vos réactions. Donc, nous avons travaillé depuis un an, comme on a dit, pour formuler cette vision qui est le résultat de ce que nous avons compris avec vous de Brest, du centre de Brest, du cœur de la métropole et dans un horizon, disons, un petit peu lointain, 2040. Ville paysage en transition parle donc d'une vision pour le cœur de la métropole où la question de la transition, transition, c'est une question importante qui nous semble un point de départ nouveau pour regarder les villes, notre façon d'habiter, nos pratiques. Et donc, on voudrait que cette idée de transition soit vraiment un moteur de construction du futur. Qu'est-ce que c'est un plan guide ? C'est l'idée d'affronter la question du temps et du futur avec cette idée de changement des pratiques et des postures. Donc, on a travaillé pour ça avec les images et les imaginaires parce qu'il y a un problème de repenser ces images et la façon dans laquelle nous regardons la ville. nous proposons donc cette vision de Brest, ville, paysage qui retrouve une relation forte qu'elle a déjà mais qui n'est pas valorisée autant qu'elle pourrait l'être étant donné les qualités de cette ville et de sa géographie. Donc, un patrimoine à valoriser et habiter. C'est l'idée de travailler sur deux niveaux de projets. Des projets stratégiques à l'échelle métropolitaine mais aussi un projet diffus d'habitabilité. Ces deux types de projets nous semblent essentiels pour le futur de Brest et du cœur de la métropole. Et c'est pour ça qu'on a développé des scénarios et proposé des stratégies et finalement, développer des lignes d'action. C'est ça qu'on appelle des lignes guides où on peut commencer à rentrer dans les instruments qui seront nécessaires. Les temps, parce qu'on aura des projets disons dans le court terme, des projets qui auront nécessité plutôt de long terme et des acteurs qui sont à impliquer. Donc, ces quatre dimensions ensemble font le plan guide qui donc n'est pas juste un plan, ce n'est pas juste une maquette comme celle que vous verrez, mais c'est tout l'ensemble de ces éléments. La façon dans laquelle nous avons construit le plan guide est passé à travers une première phase de diagnostic et de réflexion sur les images. Ici, nous avons évidemment travaillé beaucoup dans la construction d'un regard spécifique sur cette ville. Nous avons réfléchi sur les scénarios zéros, c'est-à-dire sur tous les projets qui sont déjà en cours et sur tout ce qu'ils proposent déjà. Et nous avons finalement abouti à six images desquelles on va parler rapidement. Dans la deuxième partie, dessiner la transition, il s'agit de commencer à décider des directions de transformation et de travail. Nous avons donc sélectionné une série d'espaces et de projets stratégiques, comme je disais, à l'échelle métropolitaine, mais aussi diffus d'habitabilité. Et finalement, on va conclure avec des fiches qui sont des fiches qui devraient être des fiches opérationnelles qui commencent justement à décliner la façon d'imaginer cette transformation. Sur la partie diagnostique et images, je pense que nous avons discuté avec beaucoup de vous dans différents moments. Vous savez que ça a été porte ouverte. Ici, à la maison des projets, on a organisé beaucoup d'occasions d'échanges, mais on a aussi beaucoup marché dans la ville. Je vous rappelle juste la promenade sur le pont de l'Arcette, de l'Arcette Loire où on a fermé le pont. Et ça a été une expérience, je pense, pour tous de passer sur ce pont sans avoir des voitures et finalement apprécier le paysage de la Panfeld. Nous avons organisé des cafés urbains, des apéros urbains avec beaucoup de personnes très différentes, des citoyens, évidemment, vous, des artistes, des jeunes, des personnes plus âgées, mixité, je dirais, assez intéressante. Et nous avons en même temps commencé à construire cette carte des projets que nous avons trouvés, déjà soit en cours, soit des idées qui étaient proposées. Et ce qui est intéressant quand on les regarde tous ensemble, c'est qu'on voit finalement qu'il y a une grande dynamique qui se trouve dans le cœur de Métropole le long de la Panfeld. et donc il y a déjà une amorce de rapports renouvelés à la Panfeld, qu'il y a une forte pression citoyenne par rapport à l'idée d'avoir plus de nature en ville. On a aussi compris qu'il y a une nouvelle structure spatiale à l'échelle métropolitaine qui est en formation et que dans les prochaines quinze années, il faudra trouver un équilibre justement à l'échelle des projets métropolitains entre le cœur de Métropole et le reste parce que finalement ce cœur puisse être renforcé et ne pas affaibli par tout ce qui se passe à l'extérieur du cœur même. Donc on est accompagné par la musique. Je ne sais pas si je peux suivre le même rythme. Alors, les images. Les images ont été un moment important parce que je pense qu'on les a quand même discutées avec vous et certaines de ces images sont sorties des échanges avec vous. Il y a des images assez traditionnelles, la ville au Finistère, la ville port, la ville de la marine. Il y a des images desquelles on voudrait se débarrasser, la ville grise, la ville séparée et il y a une image qui est, je dirais, incastrée dans les falaises de Brest. C'est l'image de la ville paysage quand notre vie n'est pas assez présente et n'est pas assez valorisée. donc quelques réflexions sur chaque image. L'image du Finistère ça peut être lu comme une image qui l'imite, qui finalement nous met dans un coin mais nous on voudrait la renverser dans une image de porteuse de futur quand on imagine que c'est justement dans ces territoires qui ne sont pas vraiment au centre de tout, sont un petit peu d'un côté que c'est là qu'on peut tester plus facilement certaines idées par exemple devenir un territoire pilote de la transition de cette transition dans les trois dimensions sociales, écologiques et économiques mais par exemple quand on voit aujourd'hui que la question fondamentale que désormais chercheurs, journalistes, élus soulignent et citoyens surtout c'est-à-dire que nos problèmes nos questions principales concernent les inégalités sociales et le changement climatique c'est-à-dire qu'on met ensemble la transition écologique et la transition sociale on comprend qu'à Brest il y a des conditions intéressantes d'un côté la divarication sociale est beaucoup moins forte que dans beaucoup d'autres villes en France en Europe et dans le monde ça c'est quelque chose de très important c'est un atout et le changement climatique sera un peu moins disons fort par rapport à ses conséquences seront moins impactantes par rapport aux conséquences que le changement climatique va avoir sur d'autres territoires donc sur ces deux questions fondamentales du débat je dirais international et local Brest a des qualités très intéressantes sur lesquelles disons construire des hypothèses futures donc un rôle à imaginer pour le cœur dans cette métropole du Finistère la ville-port aussi une image traditionnelle mais aujourd'hui le port est en train de changer ce sont des lieux la gare de Brest et le port c'est là qu'on arrive c'est de là qu'on part dans une ville du Finistère ce sont des espaces stratégiques essentiels l'élément que nous avons apporté c'est d'amener notre réflexion sur un espace stratégique qui est fait du port et de la gare gare-port ville-port gare ça nous semble que là il y a quelque chose d'important sur lequel continuer à réfléchir et imaginer que les projets de transformation qui vont toucher soit la gare d'un côté parce qu'il y a l'arrivée des transports en commun soit le port avec ces transformations en cours c'est sur ces deux grands espaces mais qu'on conceptualise comme un seul espace l'espace gare-ville-port c'est là qu'on peut vraiment trouver une attractivité et une valorisation d'espace de la ville de Brest la ville de la marine la ville de la marine a été un autre sujet important de discussion vous savez que nous en avons parlé en plusieurs occasions vous savez qu'il y a eu des rencontres avec la marine militaire à propos non seulement de la Penfeld mais plus en général de la relation entre les espaces de la marine et les espaces de la ville ce qui est important c'est qu'il y a des intérêts convergents qui sont apparus assez clairement qui concernent la qualité de vie des deux la question de mobilité pour les marins en cœur de métropole avec une idée de la marine que peut-être on ne peut pas imaginer que de mettre tous les marins à 40 kilomètres de Brest et que donc l'attractivité du cœur de métropole du centre-ville c'est quelque chose d'important aussi de ce point de vue il est aussi important à notre avis d'imaginer un travail ceci je dirais de court terme mais qui va demander du temps pour se réaliser pour réaliser une continuité de la ville civile à miroir de la ville militaire nous avons plusieurs fois noté le fait que la ville militaire a construit sa propre continuité à son intérieur il n'y a pas de discontinuité tandis que la ville a subi un petit peu cette présence et donc elle est discontinue dans plusieurs endroits à cause de la présence de la marine donc travailler sur une continuité dans le court terme où on peut commencer à travailler dès aujourd'hui je dirais et avec ça évidemment on doit poursuivre le dialogue avec la marine pour la rétrocession des terrains et on reviendra sur la question de la panfelle et du cœur et de sa position au cœur de la métropole la ville séparée comme on a dit c'est une image qu'on considère à dépasser définitivement nous on a été assez surpris c'est une image qui est sortie plutôt dans les discussions parce que nous on ne l'avait pas repérée on ne l'avait pas comprise mais cette idée que finalement le cœur de la métropole est encore séparé par la panfelle en deux d'un côté recouvrance avec ses caractéristiques et de l'autre le centre reconstruit cette image qui met finalement recouvrance toujours comme un côté un petit peu périphérique disons un coin du cœur de la métropole ça nous semble une image vraiment qui n'est pas intéressante qui n'est pas fertile pour le futur parce que c'est par cette relation forte entre les deux côtés de la panfelle qu'on peut imaginer de renforcer le cœur de la métropole l'échelle du cœur de la métropole n'est pas que d'un seul côté de la panfelle il est sur les deux côtés et donc il s'agit plutôt d'articuler les différentes parties donner à chacun son propre rôle mais à l'intérieur finalement d'une participation à cette construction de cœur et avec ça aussi cette relation à la panfelle comme une relation du bâti des façades qui se trouvent le long de la panfelle et qui devraient de cette position trouver une valorisation plus forte par rapport à celle d'aujourd'hui deuxième image à dépasser c'est l'image de la ville grise là encore une image très forte qui est apparue dans toutes les discussions surtout le centre reconstruit comme une partie de ville qui n'est pas attractive aussi ou qui n'est pas assez attractive parce que justement elle est grise alors on s'est interrogé mais ce gris ça vient d'où ? c'est le ciel qui est gris ? c'est pas vrai ? c'est pas toujours gris ? est-ce que c'est les bâtiments qui sont gris ? non les bâtiments sont blancs un petit peu colorés avec des couleurs donc qu'est-ce qui est gris finalement ? ce qui est gris c'est le sol le sol à l'extérieur et à l'intérieur des îlots donc là il y a une question qui est délicate mais qui concerne l'évolution des espaces ouverts du centre reconstruit et de recouvrance et cette évolution va avec l'évolution aussi des tissus patrimoniaux pour lesquels il y a déjà des instruments il y a déjà des outils mais qui auraient besoin plutôt d'accélérer un petit peu ce processus d'adaptation du patrimoine bâti il y a des questions qui concernent les bâtiments le bâti proprement dit mais il y a quelque chose qui concerne tous les lots y compris le cœur du lot avec leur transformation pour qu'ils soient finalement des vecteurs d'attractivité et finalement pour conclure sur les images la ville paysage je dois dire qu'une des raisons pour lesquelles je trouve Brest magnifique c'est parce qu'il y a un paysage magnifique et la ville la ville ancienne elle s'est construite avec ce paysage les grands murailles le rapport à la falaise la ville de la reconstruction a construit un rapport assez intéressant assez sophistiqué de point de vue avec avec le paysage même si une partie de ce paysage a un peu changé de configuration mais aujourd'hui on trouve que ce paysage n'est pas assez valorisé et que quelquefois il suffit un objet mal placé pour totalement empêcher des vues magnifiques vers la Rade ou vers la Pemfeld ou même la valorisation des petits paysages qui sont des micro vraiment micro paysages à l'intérieur de Brest donc cette mise en scène de la Rade et de la Pemfeld la valorisation des vallons et des falaises c'est quelque chose qui nous semble essentiel pour retrouver finalement ce rapport très étroit que la ville a construit avec sa géographie et je rentre dans la deuxième partie dessiner la transition donc ici chaque projet chaque hypothèse chaque transformation a plusieurs objectifs mais parmi ces différents objectifs il y a cette idée d'affronter la question de la transition et deux niveaux de projets comme je disais des projets stratégiques à l'échelle métropolitaine des projets qui probablement on doit imaginer dans le moyen terme long terme quelquefois et un grand projet diffus d'habitabilité sur lequel on peut travailler immédiatement et qui va se faire dans le temps un morceau par morceau mais avec une certaine cohérence et le plan guide essaie de justement donner une certaine cohérence qui sera utile je pense dans le futur donner de la cohérence ne veut pas dire construire un cadre figé ça veut dire être clair sur certains objectifs qu'on veut retrouver donc c'est pas un cadre rigide mais c'est un cadre ouvert mais clair qui dit si on veut passer cette transition il faudrait aller dans cette direction pas dans la direction opposée donc finalement on demande un certain engagement aussi qui est un engagement qu'on peut demander évidemment à Brest Métropole aux élus de Brest Métropole mais qu'on doit demander je pense à chacun de nous alors les projets et les espaces stratégiques vous voyez ici la corniche et les nouvelles façades métropolitaines le premier le deuxième un système métropolitain de parcs le troisième un système d'accessibilité métropolitaine donc autour de la gare et du port et après ce grand projet du fût d'habitabilité qui s'élargit c'est pas que le centre reconstruit et recouvrance mais il élargit aussi au Faubourg Jaurès Saint-Martin et Bellevue aussi de l'autre côté donc une idée plus élargie de cœur de métropole évidemment nous on a compté aussi sur le fait que certaines parties du cœur de métropole étaient déjà soumises à des projets donc par exemple les Hauts-de-Jaurès ou le Nord de Recouvrance donc nous on s'appuie évidemment aux projets qui sont déjà en cours et on a essayé d'amener quelques éléments en plus et souvent absolument complémentaires donc les trois grands thèmes des projets stratégiques la corniche et les nouvelles façades métropolitaines ici ce qui nous intéresse c'est de imaginer qu'immédiatement on puisse commencer à construire cette idée de continuité le long de la Penfeld cette continuité le long de la Penfeld est pour nous essentielle pour amener la ville sur la Penfeld amener la ville sur la Penfeld ça veut dire aussi amener une certaine pression sur le bord de la Penfeld ce qui est un point de part à notre avis pour arriver dans un temps qui sera un petit peu plus long à faire rétrocéder certaines parties de la Penfeld donc la corniche elle peut être utile immédiatement mais elle peut être utile aussi dans le moyen terme et dans le long terme le système métropolitain de parcs c'est une occasion à notre avis vraiment incroyable pour une ville déjà constituée de pouvoir renforcer et connecter un système de parcs territorial par exemple le parc des rives de Penfeld qui rentre dans la ville et qui s'étend au vallon donc le vallon du moulin à poudre d'un côté le carvalon de l'autre côté après aussi le tout petit vallon qu'on trouvera et qu'on verra dans la présentation évidemment dans cette idée de système métropolitain de parcs quand on dit système on veut dire que ces parcs sont connectés qu'on peut passer de l'un à l'autre sans sortir des parcs ça veut dire que je descends de chez moi et je rentre dans un parc territorial ça c'est des qualités dans une ville qui sont vraiment rares et quand on peut les réaliser il faut vraiment s'engager sur ça parce que ce sont des choses qu'on peut perdre des continuités qui peuvent disparaître et au contraire ça peut vraiment faire augmenter l'habitabilité et l'attractivité de la ville et aussi du point de vue de notre santé de notre relation avec les espaces verts avec la nature là il y a un point absolument essentiel et le troisième point le système d'accessibilité métropolitaine là j'ai dit c'est quelque chose qui voudrait d'un côté renforcer une image traditionnelle c'est un espace en mouvement l'espace du port et aussi l'espace de la gare les relations entre port gare et ville doivent être renforcées et doit finalement tout ça devenir une partie de la ville à part entière le projet du flux d'habitabilité comme je disais touche tous les cœurs tous les tissus les tissus disons patrimoniaux les tissus aussi plus modernes et imagines de toucher aux espaces publics au cœur du lot au bâtiment dans des stratégies absolument intégrées qui devraient voir autour d'une table une série tout ce qui s'occupe de ces tissus maintenant je voudrais vous accompagner le long de la corniche et commencer à la pratiquer cette corniche au moins de façon virtuelle qu'est-ce que c'est la corniche alors la corniche c'est cet espace qui se trouve en haut de la de la Penfeld mais qui va occuper aussi certains espaces à un niveau intermédiaire comme ces fameuses banquettes qui étaient dans le passé à l'époque du grand arsenal de Brest et étaient bâties il y avait des bâtiments de très longs bâtiments qui s'étendaient sur ces banquettes la corniche c'est aussi un dispositif qui arrive à s'intégrer au reste de la ville ce n'est pas que juste une séquence d'espace mais c'est aussi une épaisseur ce n'est pas une ligne ce n'est pas une ligne qui se prolonge le long de la Penfeld mais c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur de la ville qui va se connecter à tous les espaces importants les espaces publics de la ville mais aussi au système de parc dans toutes ces différentes parties on peut reconnaître une série de séquences il y a des caractéristiques qui sont différentes le long de la corniche si je pars de la première séquence ici on est à côté de la gare peut-être vous reconnaissez ça c'est la place de la gare on peut imaginer dans le futur de profiter finalement de ce point de vue sur la rade parce que la corniche n'intéresse pas que la Penfeld mais aussi la rade et finalement déjà là commence un parcours qui peut continuer vers l'est et arriver jusqu'à la plage jusqu'à la corniche maritime elle continue la deuxième séquence prend le cours d'ajot qui a été aussi notre premier moteur quand on a commencé à imaginer cette corniche le cours d'ajot qui fonctionne bien mais qui finalement ne peut que gagner par le fait d'être connecté à d'autres morceaux de cette même corniche la troisième corniche intéresse un peu un réaménagement du boulevard Jean Moulin et là c'est où on peut imaginer par exemple grâce au fait qu'on a les banquettes d'enlever les grilles donc la protection par rapport au fond de la Pinfeld peut se faire à un niveau plus bas donc ça va ouvrir une vue sur la Pinfeld qui aujourd'hui n'est pas là évidemment il y a aussi quelques autres questions qu'il faut toucher mais on y arrivera la quatrième c'est la séquence qui intéresse les vallons donc le vallon du Moulin à Poudre le campus le plateau du campus du Bouguin et le vallon du Carvalon et qui arrive finalement jusqu'au Capucin la cinquième qu'on appelle la Récouvrance Nord c'est une séquence absolument magnifique où on a les Capucins le bâtiment au Lyon le deuxième dépôt qui va se libérer ça c'est une bonne nouvelle donc une partie de rétrocession militaire et où l'idée de ne pas bâtir va justement permettre d'imaginer là un espace ouvert vert majeur ouvert sur la Pampfeld et la dernière la séquence de couvrance sud qui va toucher d'autres lieux magnifiques comme le vallon de la Tour Tanguy et après ça arrive jusqu'à se connecter à la corniche qui arrive à l'autre plage du côté ouest donc encore une fois corniche sur la rade donc vous voyez des caractéristiques différentes qui vont après se relier tous avec le reste des tissus comme je vous ai montré dans l'image précédente quelle est la situation actuelle de cette corniche ici quelques images par rapport aux six séquences ici vous voyez un peu l'épaisseur qui prend la corniche et aussi les façades qui sont intéressées quand je dis intéressées je veux dire une valorisation qui est donnée à toutes ces parties grâce à la présence de la corniche ici une vue vers le centre de la corniche vers le centre reconstruit on voit la Pampfeld et donc vous voyez cette idée de connecter mais aussi d'arriver du centre reconstruit avec ces axes qui vont se connecter à cet espace le long de la Pampfeld ici donc des images de première image la séquence la terrasse de la gare donc l'hypothèse de valoriser l'espace qui se trouve à côté de la gare et peut-être aussi le prolonger ça c'est des discussions un petit peu plus de long terme avec les CNCF mais c'est vrai que quand on arrive à Brest on arrive et on est déjà sur la Rade et ce point de vue exceptionnel sur la Rade aujourd'hui n'est pas du tout valorisé avoir une gare qui arrive avec une vue tellement magnifique sur l'espace de la Rade c'est vraiment une exception donc je pense que là il y a quelque chose qui doit absolument être valorisé le cours d'ajout le cours d'ajout est déjà magnifique mais la relation du cours d'ajout avec le reste des tissus c'est quelque chose sur lequel on peut travailler et donc le cours d'ajout rentre aussi à l'intérieur de cette hypothèse et le boulevard Jamoulin sur lequel évidemment il y a des fonctions qui concernent la mobilité aussi la présence de parking mais disons qu'il y a aussi un espace à gagner sur lequel on peut travailler et en imaginant d'ouvrir justement vers la Pampfeld là une image ici vous voyez donc la gare avec son espace on traverse on descend légèrement le cours d'ajout avec son système magnifique le château et après on continue on traverse où il y a aussi la corniche côté recouvrance quand on arrive au boulevard Jamoulin donc il y a la question de la banquette cette banquette sur laquelle on peut imaginer aussi d'avoir des éléments de construction légère nous on imagine quelque chose plus proche d'une serre que d'un bâtiment mais ça c'est donc la partie sur le boulevard Jamoulin et la partie qui intéresse aussi les banquettes donc boulevard Jamoulin la descente aux banquettes et les banquettes transformées dans des lieux où on peut imaginer soit lier par exemple une continuaison de l'idée de jardin disons botanique plutôt que des cafés qui se trouvent là tout ça permet aussi d'avoir une protection par rapport à la partie basse militaire et après la corniche continue traverse donc se passe sous le pont et on arrive de l'autre côté au vallon du moulin à poudre où il y a un problème de restituer une certaine naturalité mais ça on arrive je vais le décrire juste dans un instant côté récoupence comme je disais la corniche est vraiment extrêmement riche d'épisodes donc les capucins le deuxième dépôt le vallon de la tour Tanguy la tour Tanguy elle se trouve ici le jardin des explorateurs et après on arrive à ce point là qui est à la conclusion du système de fortification côté récouvrance où on imagine un belvédère avec aussi un parking mais qui sera aussi un espace public et quelques images ce sont des toutes premières images qui nous servent juste à montrer un petit peu quel est le potentiel finalement de cette longue promenade et ici vous voyez l'état actuel et donc cette première hypothèse qui concerne les six séquences comme je disais la corniche va aussi valoriser une partie des tissus va valoriser aussi l'arrivée des différents espaces publics vers la vers la Pamfeld donc la Pamfeld qui est vraiment au coeur de ce centre de métropole et ici quelques façades qui seraient intéressées finalement par cet espace et en particulier la rue de Pontagnou à Récouvrance vous savez que ce bâtiment sera démoli et donc cette très belle façade va être vraiment mise en première place vers le paysage donc des transformations qui vont avoir aussi des impacts sur la qualité de ce qui est déjà là et ça c'est une image générale donc de la corniche je ne serai pas aussi longue sur tous les espaces mais sur la corniche je pense que la corniche c'est vraiment stratégique parce que c'est un petit peu la réponse qu'on donne à cette idée que le fond de Pamfeld ne sera libéré que disons dans le plus long terme il sert à rétrocéder ça c'est acté donc on ne revient pas sur ça c'est la temporalité qui manque encore qui doit être définie mais justement amener la ville et la vie de la ville à côté de la Pamfeld ça nous semble essentiel le système métropolitain de Parc qui continue cette logique aussi de la corniche se lie aussi à cette lecture de la Pamfeld qui n'est pas une ligne c'est vraiment presque un grand arbre avec tous ces éléments ces valons et ces petites rivières qui la forment et donc la partie qu'on nous considère très importante c'est celle qui va unir l'île Factis avec le vallon de Quérinou avec le Quervalon avec le parc de Rive de Pamfeld les vallons sont des sujets très délicats parce que les vallons vous savez sont là parce qu'il y a l'eau qui va tomber dans les vallons qui s'écoule dans les vallons et donc la tendance que nous avons eue un petit peu dans toutes les villes a été de fermer de buser d'enlever cet espace qui est totalement naturel l'eau coule là et ça va créer avec le changement climatique avec les pluies fortes qu'on aura de plus en plus concentrées ça va créer des problèmes il y a déjà des problèmes aujourd'hui donc on n'a pas besoin d'attendre 2050 ou 2100 la question c'est qu'il faut les traiter mieux ces vallons et donc par exemple dans le cas du vallon de Kérinou on doit imaginer dans le moyen terme de commencer à dé à perméabiliser disons ou dé imperméabiliser c'est à dire à enlever quelque chose à retrouver de la perméabilité et de l'espace pour l'eau ça c'est un type de projet qu'avec la transition on doit s'habituer dans beaucoup de villes en Europe on commence gentiment même à Brest vous avez eu quelques premières touches on commence à enlever les parties imperméables les vallons sont les lieux dans lesquels plus rapidement et plus stratégiquement il faudra commencer à redonner de l'espace à l'eau et recréer de la perméabilité le Kervalon il est magnifique donc il n'y a rien à ajouter mais il est quand même un petit peu marginal c'est un espace de grande richesse mais pas beaucoup fréquenté notre hypothèse c'est que ça dépend du fait qu'il reste aujourd'hui très déconnecté et donc on imagine qu'avec la corniche d'un côté vers les Capucins mais aussi la relation avec le système de parc et une certaine attention à une série d'espaces qui se trouvent à son intérieur donc les terrassements il était cultivé on pourrait imaginer de retrouver certaines pratiques il y a la valorisation des grands monuments qui se trouvent à son intérieur mais aussi certains objets qui se trouvent là-dedans qui pourraient devenir finalement des éléments plus actifs pour faire mieux fonctionner ce parc magnifique ça c'est une vue depuis le vallon de Kérinou vers le Kerr-Vallon et les rives de Panfeld vous voyez il y a vraiment une séquence très importante de boisement de pentes de terrassements d'équipements parce que si on reste sur le plateau il y a aussi les équipements sportifs du campus et tout ça pourrait finalement s'étendre jusqu'au parc des rives de Panfeld en incluant l'île Factis donc vraiment un système majestueux je dirais de parc évidemment quand on parle de la Panfeld on ne doit pas oublier que le changement climatique va aussi amener quelques soucis par rapport à la nouvelle le niveau de l'eau de la mer donc c'est pas pour le moment le rapport du GIEC de 2018 qui prévoit finalement une accélération de la montée du niveau des océans n'est pas encore dramatique mais finalement l'aléa commence à être assez important et donc tout ce qui va concerner dans le futur le fond de la Panfeld devra faire devra se préoccuper aussi de ça avec les explorations de scénarios que nous avons fait avec les étudiants on s'est effectivement posé justement ce type de questions donc le fond de Panfeld ce sera quoi exactement dans les décennies qui viennent on doit imaginer vraiment en tout cas une double accessibilité de l'eau et d'en bas parce que justement l'accessibilité d'en bas il faudra voir exactement qu'est-ce qu'elle pourra être et après on peut imaginer peut-être de nouvelles écologies des nouveaux paysages on peut imaginer que les grands bâtiments comme le bâtiment offert puissent devenir des lieux très riches mixtes avec beaucoup de fonctions mais aussi peut-être avec une dimension liée à ce musée de l'imaginaire qui nous semblerait quelque chose d'important pour le cœur de métropole du futur à l'horizon un peu plus lointain ici vous voyez par exemple un de ces vallons qui est un peu envahi par la présence d'objets qui ne devraient pas être là il faut dire la vérité il ne devrait pas être situé là parce que là c'est l'espace où l'eau arrive et donc imaginons dans le futur de retrouver finalement quelque chose qui est lié à ce rôle majeur des vallons j'arrive à l'espace de la ville gare port donc ici l'enjeu c'est de dire que tout ça n'est pas trois entités différentes d'un côté le centre de l'autre côté une gare et finalement un port ces trois objets aujourd'hui ils sont liés mais ils pourraient être beaucoup mieux faire partie d'un ensemble urbain et surtout le rapport gare port aujourd'hui ce n'est pas très résolu il y a d'un côté la possibilité d'imaginer qu'un transport un site propre ou un transport public un transport public d'abord un transport commun rapidement puisse arriver jusqu'au fond et dans le futur aussi un site propre donc un lien structuré entre le haut et le bas après il y a eu un débat sur les ascenseurs urbains sur lesquels on va continuer à réfléchir mais c'est clair qu'imaginer un passage direct une descente directe de la gare au port ça nous semble quand même quelque chose d'assez fondamental et après une relation plus claire entre les différentes parties du centre soit vers la place de la république ou du côté plutôt du centre reconstruit de finalement bien connecter mieux connecter la gare c'est un projet complexe celui-ci c'est un projet de moyen terme c'est pas immédiat mais qui peut profiter de l'arrivée du tramway de la nouvelle ligne de tramway à la gare et du passage ou de l'arrivée provisoire et après peut-être le passage de ce nouveau type de transport en commun un bus à haut niveau de service qui pourra descendre et peut-être arriver jusqu'à le rond la gélatoire la pointe au gaz où on pourra imaginer dans le futur aussi d'avoir un parking relais qui pourra aussi permettre aux gens qui viennent en voiture de laisser la voiture et de remonter dans le centre à travers le transport en commun ou les ascenseurs nous imaginons aussi que le port puisse développer un type de mixité cohérente à la présence d'un port commercial ce qui est très important c'est de considérer qu'ici se joue toute la façade ouverte de Brest parce qu'après on passe à la partie du port industriel qui est beaucoup plus dur et sur laquelle on doit imaginer qu'il y aura des fermetures qui vont rester et de l'autre côté c'est la partie de la marine donc les 800 mètres pas beaucoup plus qui sont à disposition disons de la ville donc le port urbain proprement dit il ne se joue que là donc ces espaces sont stratégiques et là je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes qui s'annoncent sur la possibilité de repenser certaines des fonctions sur le port la qualité des espaces publics la relation avec le transport en commun et avec la gare donc une partie de la ville intégrée aussi au reste mais spécifique et caractérisée par les activités aussi portuaires ça c'est une vue vers du centre reconstruit vers la gare donc avec cette hypothèse de gagner un espace sur la falaise et imaginer par exemple un passage qui va sur qui descend vers le port et la réqualification aussi de cet espace le jardin Kennedy qui aujourd'hui ne fonctionne pas tellement il y a quelque chose qui concerne cet espace qui doit être revu on imagine une transformation de ce type donc aujourd'hui on sort de la gare on comprend qu'il y a là quand même cette rade mais on pourrait quand même travailler différemment cet espace et le faire devenir un espace public majeur un espace de vue un espace qui va accueillir finalement les gens qui arrivent à Brest et qui va immédiatement poser ce cadre géographique extraordinaire les trois grands projets stratégiques le grand projet du flux d'habitabilité là on imagine des centaines de projets petits petits moyens projets mais qui vont intéresser les tissus du centre reconstruit et de recouvrance et pourquoi pas s'élargir aussi aux autres parties du cœur et pour imaginer ces projets nous avons posé là cinq stratégies pour passer de la ville grise à la ville paysage comme je pense que vous savez parce qu'on a déjà montré cette image le que le centre reconstruit de Brest qui est celui-ci comparé aux autres centres reconstruits en France l'Orient le Havre le Caen c'est le plus dense c'est le plus le plus bâti on le voit immédiatement aussi quand on compare le centre reconstruit aux autres tissus du cœur Saint-Martin par exemple ici recouvrance on voit que c'est vraiment le plus gris c'est celui qui est le plus couvert et le moins perméable il n'y a pas de jardin ou très peu de jardin c'est ça qui nous avait donc amené à penser à une évolution de ces espaces publics donc à l'extérieur des îlots parce que là aussi il y a beaucoup de surface imperméable mais aussi quelque chose qui concerne l'intérieur et qui va se réaliser probablement avec l'évolution des tissus patrimoniaux donc la première stratégie c'est une stratégie qui concerne les tissus sur la nécessité d'augmenter l'attractivité résidentielle en investissant sur la qualité du bâti les performances du bâti les potentiels de transformation ce sont des thèmes sur lesquels nous n'avons pas trop travaillé parce que Brest Habitat déjà y travaille et c'est clairement une préoccupation qui est déjà à l'ordre du jour mais c'est quelque chose qu'il faut quand même rappeler parce que le problème c'est que quelques éléments les prix de l'immobilier ne sont pas très élevés et ceci encore permet que le locatif soit ce qui rend le plus par rapport à une vente et ce qui fait que l'investisseur n'est pas celui qui bénéficie des gains de confort et donc les travaux de rénovation souvent sont un petit peu lents à se réaliser on imagine d'abord il faut retrouver cette réelle qualité patrimoniale et on imagine cette proposition d'appel à manifestation d'intérêt pour commencer à retravailler ces qualités dans d'autres villes de la reconstruction comme Caen par exemple c'est ce qui est en train justement maintenant de se passer donc je pense que c'est un problème que toutes ces villes commencent à avertir d'une façon très claire il faut remettre les mains dans ce patrimoine soit la partie bâtie soit la partie non bâtie et donc je pense qu'il y aura des expériences à partager mais c'est intéressant de savoir qu'on a le même problème même à Caen il n'y a pas de parking dans le centre dans la partie reconstruite donc je pense qu'on peut partager vraiment les mêmes problèmes et peut-être aussi quelques stratégies communes la deuxième stratégie c'est celle d'injecter de la mixité typologique et programmatique dans les tissus c'est quelque chose qui se passe quelquefois on a quelques opérations vous connaissez probablement cette idée de réutiliser l'ancienne imprimerie de la PAM c'est un très beau bâtiment qui se trouve à l'intérieur de ces îlots on imagine des programmes mixtes de production mais aussi de loisirs de commerce en tout cas ce sont des occasions sur lesquelles il faut être très porteur et attentif ce sont des occasions pour ramener finalement des employés du travail à l'intérieur du centre reconstruit et en sachant qu'il y a quand même des petites entreprises qui cherchent des espaces dans le centre-ville ça leur convient d'être dans le centre-ville à côté de tous les services avec le transport en commun il y a aussi quelques entrepreneurs qui voudraient grandir son activité on peut imaginer aussi que soit côté centre-reconstruit mais surtout côté récouvrance l'accueil d'artistes peut être une façon pour redynamiser ces raies de chaussée abandonnées par les commerces et qu'on ne pourra pas remplir de commerce tout d'un coup on sait aussi qu'il y a eu une émigration des professions libérales qui sont déplacées du centre-ville à la ZAC du port donc il y a des points de force il y a des points de faiblesse mais en tout cas il y a une certaine attractivité pour certains types d'activités d'être dans le centre-ville donc on peut compter je pense des dynamiques pas très fortes mais des signaux qui pourraient être un petit peu supportés et aussi pour ce qui concerne le commerce nous avons discuté aussi avec les commerçants le problème c'est de cet axe du SIAM qui attire tout et la nécessité d'élargir de donner un petit peu d'épaisseur à ce centre et vous voyez aussi là vraiment l'inégalité des conditions une certaine concentration une absence assez marquée du côté de récouvrance donc il y a aussi cet aspect d'imaginer de réutilisation finalement des raies des chaussées des bâtiments en sachant que le commerce pourra être injecté mais dans une mesure assez minimale la troisième stratégie donc abandonne la partie du bâti et commence à regarder aux espaces ouverts il faut augmenter les espaces perméables et gérer les eaux pluviales dans cette partie du cœur en surface parce qu'aujourd'hui quand il y a des régés d'eau usés ils vont se faire dans les milieux naturels c'est des occasions de pollution aussi pour la santé donc c'est un problème pour lequel on peut imaginer des stratégies traditionnelles d'imaginer des grands bassins enterrés mais on ne pourra pas résoudre les problèmes auxquels on doit faire face qu'avec des systèmes des techniques très coûteuses et aussi très impactantes comme celle-ci donc il faut travailler les surfaces les surfaces de la ville ça c'est la surface imperméable du centre reconstruit donc on voit bien qu'on a bâti une ville totalement imperméable et vous voyez là l'image du corps du lot et nous on propose comme piste de projet de vraiment se poser la question d'abord dans l'espace public mais aussi après dans le corps du lot de réouvrir de retrouver des espaces pour l'eau et aussi pour réqualifier finalement ces espaces ouverts dans cette idée comme vous voyez il y a aussi l'idée de travailler certaines rues qui sont les rues qui traversent et qui ont des vues soit sur la Rade soit sur la Pinfeld et ces rues là cette partie de la maille normalement on travaille toujours sur la direction de Siam mais si on regarde les vents dominants on voit que ce sont justement ces rues là orientées différemment qui sont les plus protégées et donc on imagine que le centre reconstruit n'a qu'à gagner par cet élargissement de la qualité dans ces différentes directions il y a beaucoup de projets qui se font aujourd'hui dans toutes les villes pour retrouver cet espace qui a été nié à l'eau parce qu'on a imaginé qu'on n'avait pas besoin parce qu'on savait régler les questions et donc et aussi beaucoup de projets qui commencent à enlever justement les espaces imperméables avec des projets aussi très légers pas coûteux du tout et il y a un lieu dans lequel ce type de stratégie pourrait trouver une occasion vraiment très intéressante qui est tout le système ici donc c'est la rue de la Porte les bâtiments qui ont été réalisés et qui empêchent l'eau de couler vers le vallon le vallon de la tour Tanguy que vous voyez ici donc là il y a un problème assez fort que vous connaissez quand il y a une pluie importante cette partie est totalement sous l'eau et ceci a des conséquences même pour le tramway qui ne peut plus traverser et donc on parle de cette partie le vallon de la tour Tanguy qui est une partie aussi de la corniche comme nous avons vu avant alors pourquoi ne pas imaginer de réouvrir alors là le bâtiment existant il y a plusieurs possibilités soit une opération plus forte de reconfiguration soit juste une opération plus légère de permettre le passage de l'eau mais en tout cas l'eau doit passer dans cette direction là et après il y a un espace qu'aujourd'hui vous connaissez c'est quand même un espace de parking où on peut imaginer au fond de demander aux militaires une partie de clôture transparente c'est à dire un grillage et pas un mur ce qui va révéler la proximité de la Panfeld et la vision du château de l'autre côté donc on arrive dans une partie des fortifications dans ce mur monumental on descend ce volant vert avec les platanes que vous connaissez une réduction des parkings qui sont présents là ici c'était un petit peu avec les étudiants qu'on s'est un petit peu amusé à dire que même les garages on pourrait les transformer dans peut-être des boîtes pour les artistes ou des choses comme ça et on descend et on arrive vraiment au même niveau de la Panfeld là on est dans le fond de la Panfeld la quatrième stratégie c'est de retrouver de la nature en ville en réclifiant l'espace public et les cœurs d'îlots donc on arrive on touche à l'intérieur des îlots les îlots sont très différents côté récouvrance on trouve plusieurs îlots un cœur vert vraiment magnifique parce qu'ils sont sur des terrassements donc là c'était difficile d'amener des voitures et donc les jardins sont encore là mais on trouve aussi toujours côté récouvrance des îlots des cœurs d'îlots qui sont plutôt de ce type c'est ce cas ici tandis que les jardins se trouvent plutôt là côté donc centre reconstruit on a vu là c'est le maximum de gris et donc ce sont des situations un peu de ce type un argument parmi les arguments qu'on peut utiliser c'est celui des îlots de chaleur même si on peut imaginer que Brest ne va pas souffrir trop de ça c'est vrai que les pointes les pics de cette chaleur vont être justement là c'est à dire vous voyez ici la Penfelle c'est à dire dans le centre reconstruit et aussi un petit peu à récouvrance ce qui veut dire que même si c'est pas un problème généralisé il y a un problème là pour les gens qui vont habiter là ou qui habitent là à part je dirais le problème de la qualité d'avoir un micro paysage intérieur etc à part tout ça et donc évidemment on est tenté d'imaginer quelque chose de différent ce qui ne veut pas dire toujours éliminer les garages on peut les réorganiser dans quelques cas dans quelques cas les lots sont tellement petits qu'il n'y a pas vraiment cet espace et donc il faudra réfléchir à une échelle un petit peu plus large mais disons que l'idée de retravailler ce cœur du lot avec la valorisation et la mise à niveau je dirais des bâtiments c'est un argument qu'on sait pas facile mais à notre avis qu'il faut toucher en horizon 2040 il faut s'imaginer qu'il y aura une évolution même si épisodique de ces cœurs du lot la dernière stratégie c'est aussi assez dur mais c'est aussi une stratégie de laquelle on doit parler dessiner l'espace pour impulser de nouveaux comportements liés aux mobilités donc l'idée c'est qu'en travaillant l'espace on donne envie peut-être de marcher un petit peu plus d'utiliser plus le vélo surtout qu'il y a le vélo électrique aujourd'hui et donc on peut inciter à travers un travail qui se fait sur l'espace et qui passe à travers l'amélioration de la qualité des espaces ouverts et publics on peut aider ce passage cette transition vers des mobilités différentes nous on n'est pas les seuls qui disent ça le plan climat de Brest métropole déjà a des objectifs très ambitieux de modifications de la part modale de chacun c'est-à-dire les TEC vont prendre plus de pourcentage de passagers de déplacement les vélos les piétons vont marcher un petit peu plus et les voitures vont diminuer un petit peu aujourd'hui donc il y a deux semaines à Paris par exemple j'ai écouté la présidente de la région Île-de-France qui disait cette année pour la première fois on voit que l'utilisation de la voiture diminue en Île-de-France pas à Paris pas dans le centre de Paris en Île-de-France ça commence à diminuer donc je pense qu'on est prêt finalement à s'imaginer dans un mouvement dans la ville un petit peu différent par rapport au passé en tout cas c'est une question qui concerne le Cordilo comme toute la mobilité de la ville pour le moment nous avons repéré les parkings qui existent aujourd'hui les parkings en ouvrage qui existent aujourd'hui on a indiqué avec ce rouge une série d'espaces qui à notre avis devraient être repensés par rapport à la quantité de voitures qui occupent cet espace donc on les appelle espaces stratégiques impactant le stationnement ça ne veut pas dire qu'on doit tout enlever mais ça veut dire que si on veut gagner une certaine qualité il y aura quelques modifications à faire et après on propose un parking relais comme je disais autour à côté de la pointe du gaz pour que les gens qui arrivent de l'extérieur de ce côté puissent trouver un lieu où laisser leur voiture et de l'autre côté un parking plutôt au service de recouvrance qui effectivement n'a pas beaucoup de parking à l'intérieur des îlots et qui pourrait aussi se transformer dans un espace public important parce qu'il y a quand même une dénivellation qui nous permet d'imaginer un parking sur deux trois étages et un espace public qui devient un magnifique belvédère sur l'eau donc il faut compléter un maillage qui est vraiment plus destiné aussi aux autres mobilités pas qu'à la voiture par rapport à la situation actuelle on imagine quelque chose de ce type donc un maillage dans les deux directions pour ce qui concerne le centre reconstruit pleinement intégré à la corniche au système de parc et donc finalement tout ça constitue une structure d'espace public d'espace ouvert qui pourrait vraiment générer une grande différence je vois ici vous voyez quelques exemples la rue Traverse ou la rue Jean Massé ça c'est la rue Traverse aujourd'hui donc il y a aussi le musée donc on peut imaginer de traiter finalement ces espaces de façon différente et on peut imaginer ce type de traitement vous voyez il y a des voitures qui restent mais il y a aussi des voitures qui disparaissent plus d'espace au vélo plus d'espace au piéton une sécurité pour tous ou des petits espaces comme la place Vauban à Recouvrance qui est un peu encombrée par des voitures mises sur la pente c'est pas un grand nombre de voitures dans ce cas on a une école donc on a des écoliers c'est très dangereux aujourd'hui ces voitures qui sont laissées là sur la pente dans ce cas nous on pense qu'il faudrait vraiment imaginer de relocaliser ou d'éliminer ces voitures et ça c'est le parking qui conclut donc ce système de la corniche comme je disais c'est donc la rue de l'église on peut imaginer d'organiser un parking en utilisant la dénivellation un parking qui pourrait être aussi utilisé différemment si un jour on n'aura plus besoin des voitures mais qui peut aussi nous faire gagner un espace public un terrasse qui regarde vers la rade j'arrive je suis presque à la conclusion comment on développe avec ces idées cette vision le plan guide nous sommes en train de terminer une série de fiches à terminer parce que ce sont des fiches qu'on veut bien discuter aussi avec Brest Métropole parce que là on commence à lister acteurs temporalité ressources et donc on imagine pour chaque projet qui concerne soit les grands projets stratégiques soit les projets diffus de montrer comment concrètement on peut réaliser ces projets en donnant évidemment les thèmes les arguments donc le diagnostic mais aussi lister les actions amenées les ressources et aussi une série d'indicateurs qui puissent nous raconter finalement si on arrive à réaliser quelque chose d'important ou pas la chose intéressante c'est un tout petit premier expériment qui concernerait l'idée que dès qu'on touche une voirie on puisse la repenser dès qu'on commence à toucher à tous les réseaux qui sont dans une dans une voirie on puisse repenser finalement leur fonctionnement et se rapprocher de cette transition ça ce serait une expérience je pense vraiment innovante et très importante c'est pour ça qu'on parle d'un laboratoire de la transition donc Brest finalement comme un lieu dans lequel on peut réaliser concrètement cette transition et finalement avec cette vision qui peut nous guider c'est ça Brest 2040 ville paysage en transition et les prochaines étapes sont celles d'avoir de continuer à réfléchir sur Brest avec des études préopérationnelles sur les secteurs stratégiques mais surtout et aussi je pense cette idée d'un laboratoire c'est quelque chose à construire il n'existe pas c'est une proposition de laquelle on discute et qui évidemment je pense aurait besoin de continuer aussi un travail d'échange de discussion parce que c'est un laboratoire de la transition qui part de l'espace mais qui finalement arrive à toucher un petit peu aussi nos habitudes nos pratiques l'espace n'est pas totalement neutre n'est pas quelque chose qui reste d'un côté à un certain moment c'est nous qu'on est dans cet espace et donc cette transition dans l'espace c'est quelque chose qu'on peut construire que si cette transition est partagée et si cette vision est partagée merci bien vous avez compris c'est une aventure passionnante qui n'est pas figée puisqu'il nous reste beaucoup de travail et on a effectivement ce principe de laboratoire donc on va continuer à se nourrir la force publique peut faire beaucoup mais vous l'avez compris quand on parle par exemple des coeurs d'îlots voilà c'est aussi allez vous chercher parce que on est sur la notion de copropriété donc on aura des choses à travailler avec vous et comme l'a dit madame Vigano c'est vraiment un changement de mentalité de culture qu'on doit tous avoir ensemble alors vous avez sûrement des questions bonsoir je voudrais savoir si toutes ces stratégies prennent en compte l'handicap et la population vieillissante quand on parle de transition sociale démographique on parle aussi de ça donc c'est évident que même les espaces publics il faut désormais les imaginer vraiment pour tous et à tout à tout âge dans toutes conditions la question des personnes à mobilité réduite c'est une des questions mais nous on est tous à mobilité réduite dans certains moments de notre vie donc oui bien sûr on n'est pas à ce niveau de détail parce que vous avez vu qu'on est quand même encore dans une vision qui reste encore un petit peu suspendue mais c'est clair que s'il y aura les occasions de continuer avec ce laboratoire de la transition dans la transition moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas s'arrêter à l'idée de la transition écologique il faut absolument assumer aussi les autres dimensions ce qui veut dire accepter les changements sociaux et démographiques les regarder en face je suis italienne peut-être vous le savez c'est 60 ans dommage ça s'entend et donc vous savez que l'Italie c'est le pays avec le Japon le plus vieux du monde qui a un veillissement impressionnant donc cet aspect est très présent et je pense qu'il faut le considérer dans tous nos projets Bonsoir merci beaucoup pour votre travail à vous et à votre équipe c'est très enthousiasmant ça donne envie de voir Brest évoluer comme ça et j'avais juste une interrogation mais c'est juste un petit point plus par rapport à la réappropriation du château ou à l'appropriation du château par le grand public c'est un sujet que vous n'avez pas abordé pourquoi qu'est-ce que vous en pensez ? Non, on l'a abordé partiellement dans le sens que on a bien compris que le château c'est un point dur pour les militaires très dur donc ce qu'on peut dire c'est qu'il y a quand même le musée qui est intéressant mais ce qui fait défaut à notre avis c'est la lisibilité nulle de ce musée c'est-à-dire quand on est à l'extérieur soit on sait que là il y a un musée soit on ne le découvrira jamais donc on pense que la question de la corniche qui passe aussi là c'est l'idée de revoir l'aménagement de cette partie pour que la portion de château qui est accessible qui n'est pas si négligeable quand même le musée c'est très beau puisse être vraiment visible et ça devient un lieu qui n'a pas besoin d'être découvert comme ça par hasard donc réponse partielle mais on a bien compris que de là les militaires ne s'en vont pas donc il faut j'en profite un instant parce que je n'ai pas cité aussi le reste de l'équipe je ne sais pas Morvan Rabin il est où Morvan pardon bien ici pour la réponse donc Morvan Rabin qui a travaillé donc dans ce monde avec moi et avec Alessia Calot qui n'est pas ici en ce moment Morvan c'est notre âme breton donc c'est fondamental pour l'équilibre des choses et après le reste de l'équipe Scopic avec Léna qui est encore au travail Léna voilà Léna de Scopic qui a travaillé qui nous a aidé beaucoup et a apporté son expertise sur tout le travail de participation en concertation etc après nous avons aussi Aegis qui nous a suivi plutôt pour la question de mobilité et il y a aussi idée à consulte pardon idée à consulte avec Loïc qui n'est pas ici en ce moment mais qui a travaillé surtout avec les acteurs économiques et qui a un petit peu nous a aidé à construire un petit peu le cadre du développement économique de la ville donc une équipe assez amusante je dois dire et après tous les étudiants qui sont venus ici et qui ont été ils sont répartis enthousiastes de Brest en disant incroyable qu'il y a une ville comme ça surtout des étudiants en Suisse qui ont été logés chez des familles et tout ça a été aussi une très belle histoire voilà donc juste pour remercier toute l'équipe alors bien sûr on y a pensé c'est une des choses qu'on a entendues quand on a fait les permanences aussi le mercredi à la maison des projets ici pendant quelques mois alors il y a plusieurs réponses à cette question la première comme l'a dit Paola c'est que un des sujets importants un des projets stratégiques c'est l'espace ville-gare-port donc déjà essayer d'utiliser le peu d'accès à l'eau que Brest a pour en faire quelque chose de plus agréable ensuite le projet de la corniche c'est pas seulement un projet dans le coeur de métropole c'est à dire c'est pas seulement un projet qui va de la gare jusqu'à la pinfeld et qui après va à recouvrance c'est un espace qui après doit permettre de se connecter d'un côté au sentier côtier vers le moulin blanc de l'autre vers la route de la corniche donc du coup on pense ça dans une optique de parcours la corniche c'est qu'un tronçon d'un parcours qui pourrait être après plus long qui pourrait se prolonger d'un côté et de l'autre évidemment la question du transport en commun qui descend sur le port elle pourrait aussi éventuellement être prolongée et puis dernièrement il y avait aussi la question de comment est-ce que quand j'habite dans le cœur de métropole dans le centre construit ou à recouvrance je peux aller à la plage parce que la question c'est vous l'avez compris d'inventer aussi une nouvelle manière de se comporter par rapport à la mobilité donc si on veut avoir vraiment une réponse globale évidemment qu'il y a des choses à penser pour pouvoir habiter dans le centre construit à recouvrance ou dans le cœur de métropole et pouvoir aller à la plage quand on le veut alors évidemment on a aussi entendu qu'il y avait des surfeurs et que ces personnes-là leurs planches elles ne vont pas forcément pouvoir les mettre très facilement dans les transports en commun donc voilà et après il y a des solutions il faudrait y réfléchir aussi mais ensuite effectivement il y a une réflexion à avoir et là après c'est une échelle qui nous dépasse mais c'est effectivement quelque chose à trouver sur comment est-ce qu'on arrive à rejoindre la plage parce qu'effectivement il y a les plages urbaines par exemple le Moulin Blanc il y a les plages un peu plus sauvages sur la côte donc la question c'est comment est-ce qu'on arrive à pouvoir rejoindre cet espace sans forcément avoir un usage individuel de sa voiture qu'on doit forcément garer quelque part ce que tout ce projet cette vision voudrait supporter ou annoncer c'est vraiment l'idée qu'on puisse habiter bien en ville donc la relation avec la plage avec les grands espaces de la nature tout ça est en ville c'est pour ça que le système des parcs la corniche le travail même à l'intérieur des îlots tout ça c'est pour dire qu'on peut très très bien habiter en ville et en même temps être connecté aux grands espaces qui sont à l'extérieur le transport en commun va jouer un rôle important mais aussi toute cette réqualification de l'espace urbain proprement dit dans cette très belle étude urbaine comment articulez-vous la réflexion avec tout ce qui concerne le développement économique pour que ce soit une ville dans laquelle il reste quand même des gens qui travaillent comment on travaille avec le reste sans doute de tous les gens qui sont sur ces domaines-là merci oui donc cette réflexion sur la transition économique a aussi été très présente en synthèse on peut dire que ce qui nous intéresse c'est une multiplication des économies dans les villes l'intérêt de l'espace urbain c'est celui aussi de pouvoir garantir une pluralité d'économies pas une seule économie pas une monofonction mais une pluralité et dans ce sens le travail que nous proposons sur les îlots vise à cette idée de mixité à l'intérieur des îlots évidemment on ne peut pas mettre tout dans le centre-ville vous serez d'accord avec moi que je ne pourrais pas mettre le siège d'une grande entreprise à l'intérieur d'un îlot mais je peux mettre d'autres types d'économies et la relation rééquilibrée cette relation entre le port et le centre-ville où beaucoup de professions libérales sont sorties elles pourraient peut-être revenir nous avons beaucoup de rez-de-chaussée quand même qui seraient utilisables pour ce type d'occupation donc je pense que l'idée d'utiliser la ville dans ces différentes parties dans ces différents espaces pour différents types d'économies et imaginer qu'elle puisse coexister c'est ça l'idée pour le futur quand je pense à différents types d'économies je vais être plus précise je pense que l'économie industrielle c'est une des économies elle va peser un petit peu moins dans le futur il y a une économie résidentielle qui est très importante surtout si on va avoir un petit peu plus d'habitants vous savez que le centre le coeur de métropole a perdu des habitants dans les dernières années maintenant il commence à retrouver il paraît que la tendance s'est arrêtée et on retrouve finalement une positivité ce qui est probablement lié aussi à une série d'interventions qui ont été réalisées dans le centre dans le passé et donc on aura plus d'habitants l'économie résidentielle c'est une économie très importante et qui va une sorte de support de base pour la ville après nous avons une économie qui pourrait être très importante à Brest une économie expérientielle les économistes aujourd'hui parlent beaucoup des expériences donc l'économie se lie au fait qu'on fait une certaine expérience on va dans un certain lieu on consomme quelque chose parce que là au-delà de la consommation je peux aussi faire une certaine expérience Brest c'est une ville qui pourrait vraiment beaucoup faire sur ça parce qu'elle permet des expériences des expériences de paysages des expériences de nature en ville qui sont vraiment extraordinaires donc on pense que l'économie expérientielle qui est beaucoup à la mode aujourd'hui pourrait trouver des occasions à Brest extrêmement intéressantes et après à notre avis il y a aussi une autre économie qui va prendre beaucoup plus d'espace dans le futur qui est une économie sociale et solidaire qui est aussi liée au changement climatique à la raréfaction des ressources au changement à la transition sociale je pense que aussi l'économie sociale et solidaire doit trouver et Brest c'est aussi une ville très intéressante de ce point de vue donc cette multiplicité d'économies peuvent trouver leurs espaces dans la vision que nous proposons et peut-être une petite précision sur les termes quand on parle de grands projets d'habitabilité c'est pas un grand projet d'habitat ou de logement là on parle plutôt du fait d'habiter donc quand on habite quelque part effectivement on a son logement mais on travaille on se divertit donc le projet d'habitabilité c'est pas uniquement un projet axé sur le logement je sais pas si c'était une précision aussi peut-être importante c'est vrai que l'intérêt de pouvoir travailler à proximité de son domicile c'est souhaitable mais pour l'instant cette mixité elle n'a pas été recherchée parce que c'est pas propre à Brest mais on a tout fait pour externaliser certaines activités et il faut qu'on arrête ce genre de choses c'est pas normal que par exemple sur le port on ait construit de telles choses qui fassent qu'effectivement on a simplifié la vie de plein de libéraux notamment tout ce qui est dans le médical on a laissé et on continue encore les zones commerçantes à se développer il suffit de regarder les flux de gens qui vont remplir inonder les parkings des grandes surfaces pendant ce temps-là tuer le petit commerce donc il faut qu'on arrête et puis on a bien vu que vous proposiez de revenir en arrière sur certains choix il faudra peut-être accepter de revenir en arrière également là-dessus et plutôt que d'accepter des mètres carrés supplémentaires de dire non non à partir d'aujourd'hui on va proposer de diminuer vos mètres carrés je pense que nous sommes tous probablement d'accord sur le fait que le modèle que vous avez décrit c'est le modèle du passé ici Vision 2040 ce modèle-là il va vraiment être un modèle qui reste qui a marqué une période un moment une époque mais comment revenir en arrière je disais au début je montrais qu'il y a une nouvelle structure à l'échelle de la métropole qui est en formation il y a des points intéressants dans cette structure parce que finalement on voit que les rivières deviennent des éléments d'organisation d'un certain développement qui est en cours des deux côtés du centre construit vers l'est et vers l'ouest mais il faudra faire beaucoup d'attention et là c'est quelque chose que nous on ne peut que juste poser à l'attention il faut faire très attention aux projets qui vont sortir parce que évidemment le cœur a été appauvri par beaucoup de ces projets donc un projet pour le cœur de métropole se fait sur le cœur mais surtout par une cohérence d'intervention à l'échelle de la métropole ça c'est évident si on veut un cœur il faudra laisser quelques activités quelques éléments attractifs dans le cœur si on va tout enlever après on peut oublier ce terme cœur n'aura plus aucun sens donc oui il faut absolument être très attentif à ça du coup je voulais vous remercier déjà pour l'exposer et ensuite j'avais une question qui moi déjà m'était apparue personnellement au visionnage de la précédente session mais j'étais pas présent donc j'ai pas pu la poser c'est concernant donc la végétalisation des cœurs d'îlots sur le centre construit vu que c'est à l'horizon 2040 c'est quand même assez proche je voulais savoir juridiquement et légalement comment vous allez vous débrouiller pour préempter ces surfaces qui sont actuellement privatisés au mieux par des parkings au pire par des prolongements de rez-de-chaussée de boutiques et il y a notamment des hypermarchés ou autres qui seront très compliqués à déloger pour végétaliser ces cœurs d'îlots donc voilà c'est ma question alors effectivement vous avez pointé une vraie complexité juridique et légitimité à intervenir là en l'occurrence la collectivité n'est pas maître par contre on peut imaginer à partir du laboratoire à créer des outils d'où l'idée donc des outils de mise en œuvre mais ça supposera de facto d'engager les X copropriétés alors sur la direction Habitat on a l'habitude de travailler avec les copropriétaires c'est déjà une micro-société une copropriété c'est très complexe pour amener à la décision de transition structurelle du bâti etc alors imaginez quand vous avez X copropriétés qui partagent un cœur en tantième voilà donc il y a tout ça à travailler ça va être un travail d'ingénierie extraordinaire mais il va falloir nous donner du temps pour trouver la clé et Paola Vigano a posé aussi l'idée du Naemi donc c'est un appel à manifestation d'intérêt il va falloir qu'on puisse expérimenter une fois qu'on aura construit les outils et juridiquement un peu débroussaillé le terrain alors on a l'expérience de quand on ira échanger avec eux parce que c'est aussi ça l'intérêt d'aller voir ce qui se fait sur les mêmes sujets autre part mais bon ça va être complexe mais on y arrivera en sachant aussi qu'on a déjà on pourrait aussi partir des copropriétés ou des propriétaires qui ont déjà envie de le faire pour donner envie aux autres peut-être de le faire parce qu'on a entendu aussi dans le cas des discussions qu'on a eues qu'il y avait certaines copropriétés qui seraient intéressées pour avoir une démarche comme ça donc on pourrait commencer par là en même temps comprendre la situation parce que déjà comprendre la situation c'est déjà pas facile parfois c'est le cœur d'îlot il est la copropriété de plusieurs copropriétés qui sont autour parfois c'est une seule propriété donc il y a aussi la compréhension déjà c'est la première étape mais en même temps on pourrait aussi faire des actions déjà sur ceux qui sont motivés et qui pourraient donner envie peut-être à l'ensemble de basculer bonsoir bravo d'abord pour ce magnifique travail que vous avez réalisé qui donne pas mal d'ouverture finalement ça nous oblige à réfléchir un petit peu autrement quand on avait travaillé j'ai participé à des ateliers il avait été évoqué la rétrocession peut-être de bâtiments plutôt de la part de la marine en contrebas sur la rive gauche en fait il y avait un énorme espace qui éventuellement aurait pu être rendu disponible ce qui du coup permettait d'ouvrir en fait d'ouvrir de l'espace et à la fois ouvrir vers le social et vers l'économie pour répondre aux questions qu'on avait tout à l'heure donc y a-t-il des ouvertures ou est-ce que c'est un peu je l'ai dit donc pour le moment ce qui est acté c'est la rétrocession du fond de Pinfeld c'est la partie de laquelle vous parlez où il y a le grand bâtiment au fer par exemple mais ce qui n'est pas défini c'est le temps quand donc ça veut dire qu'il faut accepter d'attendre un petit peu mais en même temps pendant qu'on attend il faut amener la ville sur la Pinfeld donc je pense que dans un horizon de moyen terme à mon avis de moyen terme après c'est quelqu'un plus pessimiste mais à mon avis de moyen terme les choses seront faites mais il faudra justement démontrer à la marine que la ville arrive vraiment là et en vit et il y a une certaine pression pour utiliser les espaces qui se trouvent plus en bas en sachant que cette partie en bas a plusieurs limites c'est à dire n'est pas du tout bien connectée donc c'est pour ça que je parlais de connexion d'anneaux et d'en bas c'est soumis aussi par rapport au changement climatique il y aura des répercussions c'est aussi probablement pollué et il y a aussi un problème d'instabilité de la falaise donc il faut aussi se demander si c'est un cadeau non ? non et donc je pense que justement il y a le temps pour se préparer à ça de formuler un projet je dirais à la hauteur de ses limites c'est pas que n'importe quoi peut être mis là-dedans donc un projet à la hauteur est cohérent à ses limites et je suis sûre qu'avec un projet convaincant et avec la ville qui arrive sur la Penfeld la rétrocession est actée donc on y arrivera alors le travail sur l'élaboration du plan guide a été l'occasion de reprendre le dialogue avec la marine effectivement le dialogue a été excellent et en toute transparence aujourd'hui vous ne pouvez pas ignorer que la marine n'est plus en repli mais en déclin puisqu'ils ont un renforcement de leur activité et des effectifs donc on peut d'une certaine manière s'en féliciter donc du coup effectivement ils ont bien dit que la continuité ils avaient besoin de la continuité de la Penfeld pour continuer à exercer donc leur activité alors bon Paola Viganot l'a dit il y a une complexité sur le front de Penfeld on a le plan guide en fait nous a permis finalement d'avoir une feuille de route assez claire avec la marine on a aujourd'hui des sujets qui vont être extrêmement intéressants le plateau de Pontagnou qu'on appelle le deuxième dépôt voilà à court terme va être rétrocéder on va pouvoir imaginer un parc urbain on va aussi avoir l'île factif donc qui va derrière la yard qui va aussi être redonné à la Penfeld donc c'était le dernier morceau en fait qui nous manquait sur le système de Vallon voilà donc on a vous savez on a aussi la limite de nos moyens je vous rappelle le temps qu'on a passé sur les Capucins c'est pas fini pour voilà mettre en jeunesse ces ateliers on a travaillé le port du château c'était aussi un site militaire voilà donc il faut se donner le temps la collectivité n'a pas non plus le budget extensif pour pouvoir prendre tous les sujets en même temps donc finalement c'est du pointillisme avec une cohérence d'ensemble voilà donc il faut donner le temps au temps bonsoir merci pour ce passionnant exposé et l'association de tous les Brestois et des gens des environs sur tous les balades urbaines alors j'avais une question j'ai beaucoup été intéressé par l'esplanade que vous avez simulé devant la gare avec justement cette vue sur la rade qui ne me semble pas quelque chose de très onéreux à réaliser si c'est accepté par les décideurs alors ma question était celle-ci par rapport moi je pense que une ville l'image d'une ville c'est l'accueil qu'on y a quand on y arrive je me prends touriste arrivant à la gare de Brest j'ai faim déjà réfléchir peut-être à la restauration avez-vous réfléchi sur l'espace commercial et économique autour de la gare et après j'ai envie de me cultiver bon à côté j'ai le quartz mais descendre sur le port est-ce que vous avez réfléchi au quartier Port-Strain Port-Strain-Lapierre qui est le quartier en lien entre ville haute et ville basse et là je fais une réflexion par rapport à votre exposé sur l'eau effectivement l'eau il faut la laisser couler et si on cache l'eau l'eau elle revient un jour on connait la légende de la ville dix alors il y avait au quartier Port-Strain une ancienne fontaine la fontaine dite fontaine aux lépreux c'était pas loin de la chambre commerciale alors effectivement je développe un peu parce que le sujet est passionnant il y a récemment des murs anciens mais patrimoniaux qui se sont effondrés le long de la rue du Merleblanc alors effectivement l'eau c'est une question à Brest alors je reviens donc au quartier Port-Strain qui est un lien entre plus bas la carène le port ville maritime ville de commerce tout ça j'arrive à Brest j'ai envie d'aller me balader est-ce que vous avez réfléchi à cette zone gare quartier Port-Strain merci alors nous ne sommes pas rentrés dans tous les détails je pars avec la question est-ce qu'on peut libérer à côté de la gare en partie oui c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer assez rapidement après on rentre dans les propriétés de la SNCF et là nous sommes au début d'une conversation avec la SNCF donc c'est quelque chose qui sera plus à long terme mais au moins une partie celle que je montrais dans l'image d'avoir une vue plus dégagée ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire assez rapidement en plus il y a déjà des projets qui sont en cours de réalisation de nouveaux commerces de ce côté-là donc il y aura aussi un restaurant à l'étage de la gare qui aura la vue sur la rade donc ça c'est quelque chose qui est en train de se réaliser et on peut donc imaginer dans cette vision pour la gare que dans le temps on pourrait gagner peut-être aussi un espace qui reste un bel bédère sur la rade sur le quartier qui est en bas pour nous c'est très intéressant cette continuité que le port du port à la ville il n'y a pas juste une absence il n'y a pas juste une falaise c'est une falaise habitée ça c'est extrêmement intéressant après les problèmes que vous avez décrits ce sont des problèmes des détails qui sont très intéressants mais j'espère que dans le laboratoire on pourra y revenir parce que justement ça nous intéresse beaucoup et c'est peut-être l'occasion de trouver une solution à certains de ces questions mais aussi une valorisation si je comprends bien parce qu'il y a quand même aussi des éléments de patrimoine qui se trouvent là oui je sais je sais on le fait souvent quand on arrive parce qu'on va dormir à l'hôtel là-bas donc de la gare on descend avec on connaît bien la dénivellation merci oui bonsoir ça fait plaisir de vous voir de retour parmi nous avec des beaux projets dans vos dans vos cartons moi la question ça serait plutôt aux élus présents vous parliez de donc de recouvrance qui était un peu le parent pauvre en termes de commerce c'est que c'était c'était un point à développer et donc là en venant je me désolais en regardant les locaux en bas des constructions nouvelles des Capucins quand on voit comment les constructions se développent les locaux en partie basse devraient s'arracher comme des petits pains si je peux me permettre l'expression or c'est toujours aussi désertique et désolant merci pour la réponse alors effectivement on est sur un secteur où le commerce souffre énormément on a des pas de porte qui est place de la recouvrance qui sont vacants et pour certains depuis un certain temps on a alors la collectivité n'a pas la main sur les espaces commerciaux vous le savez on peut malheureusement on ne maîtrise pas tout ça appartient des propriétaires on a une expérience sur le Haut de Jaurès qui s'appelle générateur économique de pépinière d'entreprise qu'on a expérimenté en allant chercher les propriétaires de pas de commerce vacants et en leur proposant en fait une aide directe de la collectivité pour rafraîchir améliorer les conditions d'accueil de ces locaux et on a des porteurs de projets aujourd'hui plutôt sur l'économie sociale et solidaire qui sont arrivés sur le Haut de Jaurès et on a un tel succès qu'aujourd'hui on a plus de porteurs en demande que de locaux disponibles et donc on va restimuler les propriétaires qui n'ont pas répondu à l'appel à manifestation d'intérêt et on imagine qu'on pourra éventuellement enfin c'est pas éventuellement c'est expérimenter puisque là on était sur eux ça fait deux ans qu'on expérimente sur le Haut de Jaurès ça marche donc de transposer le modèle sur la chalandise de la place de la recouvrance voilà bonsoir alors merci pour la présentation je suis étudiante à l'Institut de Géarchie à Brest et on travaille actuellement sur un projet urbain autour de la Parfelle et on voulait on a surtout remarqué que votre projet était vraiment sur les le long des rives de la Parfelle tout ça on voulait savoir si c'était vraiment enfin si vous n'aviez pas de projet qui permettait la reconnexion de manière à franchir le fleuve en plus de ce qui existe déjà oui non pour le moment mais non pour le moment mais pourquoi pourquoi pas si vous voulez proposer d'autres choses vous avez des idées sur ça ? pas vraiment pas vraiment vous pensez qu'on aurait besoin de beaucoup d'autres passages de liens on les a évoqués pendant quelques temps mais disons que par rapport aux investissements on considère qu'il y a des choses qui sont vraiment beaucoup plus importantes en ce moment et peut-être oui dans le futur on pourrait les imaginer après on a vu aussi que pendant la promenade en novembre du coup de l'année dernière que le pont de l'Artouloir il avait peut-être un potentiel sous-exploité en termes de relations entre les deux rives et que comme on l'a fait sur le pont de recouvrance à une époque d'élargissement et en tout cas d'amélioration des liaisons piétonnes et cyclables est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la même chose pour le pont de l'Artouloir et ce qui permettrait aussi de voir la Painfeld enfin je pense qu'il y avait des gens ici qui avaient un peu découvert le panorama sur la Painfeld depuis le pont de l'Artouloir on pourrait imaginer un projet sur le pont de l'Artouloir qui permettrait sans un budget énorme d'améliorer ces connexions et puis de voir aussi la ville d'une autre manière ça pourrait être une première étape bonjour c'est toujours pour ces questions de connexion entre les deux rives moi je voulais savoir au niveau des transports collectifs on parle beaucoup de la marche à pied du vélo mais quand on doit traverser les deux rives c'est toujours compliqué et rive droite on se sent un petit peu isolé donc je voulais savoir s'il y avait une réflexion sur le réseau de transport le réseau de bus côté recouvrant sud ouest voilà pour reconnecter aussi au coeur de métropole disons que on n'a pas c'est la première fois que quelqu'un nous dit nous demande ça parce que on a l'impression que le tramway quand même a construit un lien fort entre les deux les deux parties et on n'a pas eu l'impression qu'il y avait un problème de déconnexion donc c'est une question nouvelle que vous soulevez quand j'ai dit l'idée de plein guide reste ouverte donc c'est une contribution sur laquelle on peut réfléchir mais donc merci pour le moment pardon peut-être avais-je mal formulé ma question je parlais des bâtiments qui sont au Capucin inoccupés en rez-de-chaussée ce qui devait être des magasins et qui sont désespérément vides je ne parle pas de tous les commerces en déshérence rue de la Porte ça c'est une chose je parle vraiment des nouvelles constructions flambant neuves en bas des immeubles neufs et mis à part je crois un cabinet profession libérale rien n'est occupé donc ça questionne quand même eu égard au nombre de constructions qui continuent à se faire donc voilà excusez-moi je pensais que pour moi il y avait effectivement l'enjeu de la place de la recouvrance en termes de commerce les quartiers type Capucin qui sont des quartiers nouveaux ont toujours la problématique en fait de ces espaces de pieds d'immeubles qui effectivement sont ouverts sur la chalandise de services ou commerces la particularité c'est que souvent tant que les quartiers ne sont pas finalisés ou les habitants ne sont pas arrivés c'est voilà c'est par phasage moi je suis très optimiste il y a des prospects mais je pense que les prospects attendent que le quartier soit en tout cas en termes de bâti parce qu'il y a aussi une histoire d'accessibilité aujourd'hui il y a une phase chantier donc voilà il faut donner du temps au temps à la genèse d'un nouveau quartier y compris sur les parties surface commerciales et économiques bien je pense que une petite dernière question oui c'est pour essayer de repartir un petit peu dans l'idée initiale qu'avaient les presto pour pouvoir améliorer leur vie et retrouver un espace agréable et attirant et attractif pourquoi ? parce qu'il y avait une monoculture industrielle qui était l'armée et puis rien d'autre à côté ou très peu de choses qui ne dépendait pas de l'armée et donc l'histoire de changer l'image de la ville est venue du fait qu'on pensait par rapport à d'autres villes que la qualité de vie dans une ville dépend beaucoup de l'environnement et de choses qui ne sont pas du tout techniques mais qui sont très qui imprègnent vraiment la pensée humaine et donc là on revoit et on ne parle pas trop de ce qu'était le site culturel de Brest c'est celui qui est sur les affiches quand on regardait les programmes de voyagistes etc à Brest il y avait des photos de la Pinfelle et c'était toujours le pont de recouvrance et puis pas après et quand il y a des fêtes c'est encore ce coin là qui est l'idéologie recherchée par les Brestois alors il y a un gros problème majeur là que je ne sais pas si vous allez si vous avez si vous êtes arrivé à convaincre les militaires mais c'est vraiment important on voit par exemple pour recouvrance recouvrance ce serait ce serait un paradis si on pouvait récupérer l'accès à la mer à cet endroit là ce serait et là ce serait vraiment le début du changement quoi alors vous avez fait un travail formidable mais on voit que ça il y a sur ces aspects là qui sont les aspects fondamentaux qui ont fait naître la demande de rénovation de Brest on a du mal à y aller et alors les entrepreneurs par exemple pour le fond ne vont ne vont pas vouloir y aller parce que il n'y a pas de certitude sur le devenir de tel ou tel espace encore aujourd'hui ça fait ça fait 20 ans qu'il y avait des engagements sur ces points là et on est encore en train d'en discuter et donc on nous dit ah bah oui mais du coup ces espaces ne sont pas restaurés parce qu'il n'y avait pas de proposition d'industriel ou d'activité économique parce que on ne sait pas où est-ce qu'on va dans cette affaire là et donc ça a l'air d'être très implanté sur la mode de pensée brestois c'est que le fait de pouvoir bien délimiter ce qui n'est enfin disons pour être clair essayons de voir ce que vous avez eu comme difficulté par rapport à cet espace là local mais qui est très porteur de l'image culturelle de Brest quand nous avons commencé la réflexion était sur le coeur de métropole élargi à la Penfeld la question n'était pas seulement celle de descendre sur la Penfeld était celle de mettre la Penfeld au centre de cet espace moi je pense que nous avons fait ça la Penfeld est au coeur et au centre on ne descend pas jusqu'au fond peut-être ce sera possible dans les prochaines années peut-être dans 2-3 ans les choses vont se débloquer en tout cas nous savons que l'espace le fond de Penfeld est restitué à la ville donc la décision n'a pas été remise en cause elle est actée elle est là la possibilité de convaincre les militaires sur quelque chose sur lequel ils ont déjà décidé cette rétrocession avec un projet qui va devenir plus précis et plus supporté par une série de pratiques qui se font le long de la Penfeld je pense que c'est une hypothèse très réaliste de développement de cette histoire si on aurait tout misé sur être au fond de la Penfeld aurait fait une grande erreur on se trouverait aujourd'hui en tout cas avec les militaires qui ont encore disons quelques réticences à fixer un horizon temporel et sans une vision pour la ville donc le risque était aussi celui de se limiter justement à ce fond de Penfeld comme si vraiment comme vous dites là c'est le départ de tout non moi je ne suis pas d'accord le fond de Penfeld est une partie du tout ce n'est pas l'origine de la transformation la logique de la transformation c'est celle de regarder avec des yeux différents cet espace de comprendre que la Penfeld c'est surtout ce qu'on voit la Penfeld on n'a pas besoin d'être en bas comme je dis cet espace est un espace qui a des limites il n'est pas un espace facilement accessible il n'est pas un espace fondamentalement très bien placé il est quand même à côté d'une falaise qui a des problèmes de stabilité donc cet espace n'est pas l'espace duquel Brest a besoin pour se transformer on n'a pas la position des capucins qui en effet les capucins sont hauts ils ne sont pas bas les capucins sont justement au niveau de ce parcours que nous imaginons de cette série de cette séquence d'espace et la transformation de Brest est lisible ici en fait le fond c'est beaucoup plus compliqué que les capucins et donc nous pensons que la stratégie raisonnable que nous pouvons avoir c'est celle d'agir immédiatement de montrer comment on peut faire devenir cet espace autour de la Manfel ville vraiment ville parce qu'aujourd'hui c'est au maximum parking et voirie c'est pas vraiment ville et après à partir de là préciser un projet de réutilisation ou de repenser le fond et à discuter avec le militaire de tout ça c'est à dire la ville est là la ville maintenant a vraiment besoin de descendre là parce qu'on y arrive parce qu'on sait qu'est-ce qu'on pourrait y faire mais avec des projets plus disons plus vagues et surtout des projets limités au fond on va convaincre personne personne de ça je suis absolument convaincue il faut articuler cette stratégie et il faut montrer qu'à un certain moment descendre là est nécessaire pour que tout le reste a déjà évolué au moins ça c'est avec notre notre capacité de compréhension et ce que nous avons compris très bien sur ces dernières paroles très stratégiques je vais vous remercier d'être là de vos échanges constructifs merci à l'équipe du studio Paola Vigano pour cette restitution passionnante on a du travail et voilà on avait engagé on a engagé ces dernières années beaucoup de transformations et on va vers d'autres donc c'est vraiment extrêmement motivant et énergisant donc voilà je vais vous proposer le petit verre de l'amitié voilà pour continuer à échanger ensemble merci merci je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501